merci d'avoir cliqué sur la vidéo si mon travail te plaît n'hésite pas à liker partager et à t'abonner bien sûr et pour le reste j'espère que la vidéo te plaira à plus bonjour à toutes à tous c'était les 68 j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui vidéo qui m'a été enfin d'un jeu pardon qui m'a été fourni par kemeler jubilé jubilé clairement un hommage au jeu 8 bits à l'ancienne parce que de toute façon il a un scrolling 2d avec un graphisme pixel art à l'ancienne et qui a vraiment une vraie identité parce qu'il demande des réflexes je dis pas surhumain mais quasi et c'est un kiff c'est un kiff pareil je n'attendais rien de ce jeu et en fait on se rend compte que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs titres je vous en parle aussi j'espère que ça vous plaira et on 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 Sous-titrage ST' 501 Alors les amis, pareil, jubilé, le scénario est tient sur une feuille de PQ. En gros, t'es une femme qui est enfermée dans une prison, ton but c'est de te barrer de là. C'est tout. Scrolling 2D, vue de côté, pixel art. La seule chose que t'as à faire dans le jeu, c'est sauter, avoir des réflexes surhumains. Tu peux rebondir de mur en mur. En gros, il faut qu'au début du jeu, tu amasses un maximum d'orbes pour pouvoir avancer et sortir de cette prison. De toute façon, le but c'est de se sortir de cette prison, tout simplement. De ce constat simple, on n'arrive pas à lâcher la manette. On n'arrive pas à lâcher la manette. C'est un truc de fou. Aujourd'hui, on nous parle de 4K à 120 FPS, c'est dans ce genre de jeu, je kiffe le plus joué, bordel. C'est une tuerie. Merci Kemalur. Là, pour l'instant, je suis surpris. En ce moment, Kemalur, c'est en train de me faire plaisir. Entre Geometry Survivor. Bon, après, il n'y a pas que des bons jeux, il y a aussi des merdes. Mais entre Geometry Survivor. L'autre fois, je vous ai parlé de cette fête, qui était quand même assez surprenant. Et ce jubilé. Là, pour l'instant, je n'ai rien à dire. Je suis quand même très content de ce qui m'arrive. Parce que ce jubilé, je vous le dis, vous allez le voir dans la vidéo. Il demande, c'est un jeu de plateforme, c'est un tout classique. Il faut atteindre certaines zones. Amasser le maximum d'orbes, on va dire d'argent, d'émeraudes, ce que vous voulez. Afin d'avancer et de pouvoir s'échapper de cette prison. Parce qu'en fait, au nombre d'orbes que vous avez, ou d'émeraudes, on va dire. Ça vous permet d'avoir assez pour débloquer une porte. Comme ça, tu débloques un passage, tu avances, tu dois faire la même chose. Tu dois débloquer un autre passage, etc. Et bien, ce constat simple est addictif. Le gameplay est très bon. Franchement, hyper pointu. Pour le coup, si tu meurs, c'est de ta faute. Parce que si tu loupes un saut, un double saut, si tu as loupé une manip, c'est entièrement de ta faute. Parce que le jeu, il est ultra précis dans son gameplay. Et je tiens à féliciter Studio parce que pour un... C'est Red Art Games, je crois, quand le jeu, c'est quand même assez expérimenté. Mais pour le coup, en termes de gameplay, c'est précis, ultra précis. Le jeu, même s'il est en 2D, pixel art, il a un vrai cachet. Et bien, c'est un kiff. C'est un kiff. Je voulais vous en parler parce que, pareil, on parle beaucoup encore. Je le répète souvent. 4K à 120 FPS. Xbox, ceci. PlayStation, cela. La course qui a la plus grosse. Mais les gars, des fois, revenons à la base du jeu vidéo. Le gameplay. Tout simplement. Et ce jeu, un gameplay, c'est une tuerie. Simple. Attention, simple. Et pourtant, accrocheur. Voilà tout. Jubilé, un titre que je vous conseille si vous aimez les jeux qui vraiment ont quelque chose à apporter en termes de gameplay. Voilà tout. Likez, partagez et abonnez-vous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501